Générique ... Permettez-moi de vous présenter mes invités aujourd'hui en plateau dans Smartech. D'abord Philippe Delmas, bonjour. Bonjour. Auteur, commentateur, spécialiste de la tech et de l'industrie. On va débattre ensemble vraiment de ce qui agite la tech en ce moment. Mais d'abord, je vous propose qu'on accueille notre invité star. C'est l'actu de la semaine, George Owen. Vous faites l'actu parce que vous êtes le directeur général de Stencer. Donc la nouvelle fusée surprise de Free, le nouveau projet de Xavier Niel dans le paiement. C'est quand même une arrivée plutôt inattendue, même si Stencer existe depuis quelque temps. On va en parler. Mais il y a de qui lancent sa propre fintech. Je dois dire qu'on ne s'y attendait pas du tout. Le projet a été créé en 2018 pour gérer les paiements du groupe. Donc c'est un projet made in Iliad. Est-ce que c'est du 100% Free du côté des technos ? Bonjour. Déjà, merci pour votre accueil. Donc effectivement, Stencer, qu'est-ce que c'est ? C'est une filiale du groupe Iliad créée en 2018 qui est un établissement de paiement agréé par la CPR et qui veut proposer des solutions de paiement pour faciliter la vie des marchands. On va y venir. On va expliquer ce que c'est. Mais est-ce qu'on est à la naissance d'un nouveau projet 100% Free ? Absolument. 100% Free, 100% développé en interne et qui a vocation de proposer des solutions de paiement qui soient compétitives, sans engagement et sans abonnement. Et vous, Georges Owen, vous n'êtes pas un produit 100% Free. Qu'est-ce qui a fait de vous le bon candidat pour gérer cette nouvelle fusée ? J'ai été séduit par cette aventure parce que je pense que c'est le beau moment pour lancer une solution de paiement qui soit innovante, qui soit compétitive sur le prix et qui ait les avantages compétitifs que nous, on propose. Alors, c'est donc une solution de paiement, donc une plateforme qui va permettre de gérer les transactions pour les commerçants, plutôt des petits commerçants, voire même des indépendants qui vont être intéressés par cette solution. Puisqu'en fait, vous faites baisser les prix sur des paiements de tout petit montant, c'est ça ? Exactement. Mais il faut aussi partir d'un terminal, j'imagine, de paiement. Et ça, le terminal, ce n'est pas un boîtier free quand même. Ce n'est pas un boîtier free. On a noué un partenariat avec Verifone qui nous fournit ces terminaux de paiement. Mais c'est nos applications et c'est nous qui traitons l'ensemble des flux avec ces terminaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un petit commerçant ou un indépendant ? Eh bien, il va sur notre site www.stancer.com, il s'inscrit, il nous fournit ses pièces d'identification, on valide son profil. Une fois que son profil est validé, il aura accès à notre dashboard qui lui donne accès à nos solutions de paiement. Alors, quelles sont nos solutions de paiement ? Il y en a une première, c'est une API de paiement qu'il peut télécharger et intégrer dans son site e-commerce pour justement capturer des flux par carte bancaire. Il peut aussi commander le terminal de paiement dont on parlait qui lui sera livré sous 48 heures entièrement paramétré et prêt à l'usage. Et en plus de cela, il aura accès aussi à une suite de solutions d'encaissement à distance, des liens de paiement qu'il pourra envoyer à ses clients soit par e-mail, soit par SMS ou sur les réseaux sociaux pour justement capturer des paiements à distance. Et alors, pour un projet né comme ça dans les entrailles de Free, on se dit qu'il coule le même sang dans les veines. L'objectif, c'est vraiment de casser les prix du marché, bousculer les acteurs en place, libérer les usages ? L'objectif, c'est de proposer une solution qui, selon nous, réponde aux attentes des commerçants et des indépendants aujourd'hui. Mais il y en a quand même déjà des réponses. Il y a beaucoup de solutions. On pense que notre proposition de valeur aura un écho particulier auprès du cœur de cible qu'on s'est fixé. C'est quoi l'atout principal ? C'est le prix ? Compétitivité sur le prix, sans engagement, sans abonnement, donc une flexibilité augmentée et évidemment une solution qui est robuste et qui est fiable. Parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 2018, nous, Stancer, sert le groupe Iliad, qu'on traite plus de 200 000 transactions par jour, on traitait plus d'un milliard de volumes l'année dernière. Donc la solution, elle est robuste. Et parce qu'elle était compétitive sur le prix, c'est naturel qu'on s'est dit qu'il fallait le proposer au plus grand nombre. Et c'est pour ça qu'on sort cette offre, entre guillemets, grand public à destination des indépendants et des commerçants qui s'appelle Stancer Pay. Alors où est-ce que c'est compétitif sur les prix ? Où est-ce que les commerçants vont faire réellement des économies ? Alors les prestataires de paiement se rémunèrent sur les flux qu'ils traitent. Et nous, la façon dont on est structuré, si je prends l'exemple d'un paiement par carte bancaire avec un terminal de paiement, on se rémunère avec une commission variable et une commission fixe. Notre commission variable, elle est de 0,7%. Et notre commission fixe, elle est de 0,7%, seulement pour les opérations au-dessus de 7 euros. Je ne sais pas si vous avez... Je suis sûr que vous avez déjà été dans un café, dans une blangerie où on a refusé de prendre votre carte bancaire parce qu'il y avait un minimum, peut-être de 10 euros ou de 15 euros. Je connais très bien une crêperie qui refuse de prendre la carte bleue parce que ça coûte trop cher. Exactement. Et c'est une frustration qu'on a déjà tous vécue. Et nous, ce qu'on veut, en cédant notre commission fixe pour les opérations en dessous de 7 euros, c'est de permettre aux commerçants de ne jamais refuser un paiement par carte bancaire. Et c'est pour ça que pour les petits montants, on est encore plus compétitifs. Et sur les montants au-dessus de 7 euros, on fait combien d'économies par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché ? On estime qu'on est deux à trois fois moins cher que la concurrence. Donc on peut appeler ça casser les prix parce que je trouve que la communication est plutôt soft. On parle d'un produit accessible avec des petits prix. Écoutez, Stancer a la chance de faire partie d'un groupe qui a un ADN fort et des valeurs incisives. Et donc effectivement, l'ambition de Stancer, c'est d'être l'alter ego du groupe Iliade dans le monde des paiements. Et pour ce faire, on veut faire écho à cet ADN et à ses valeurs. Et une de ces valeurs, c'est évidemment une compétitivité sur les prix, mais c'est aussi de la transparence, de la flexibilité. Pas d'engagement, pas d'abonnement et évidemment une fiabilité au niveau de l'infrastructure. Et donc pour l'instant, il n'y a qu'une seule offre. Mais vous me dites finalement, il pourrait y en avoir d'autres. Absolument. Le monde du paiement, depuis 10 ans, a connu des évolutions considérables, que ce soit sur les méthodes, sur les moyens, mais aussi sur les attentes des consommateurs. Et Stancer a vocation à s'inscrire dans ces évolutions. Et on va proposer, et on est très attentifs, aux nouveaux moyens de paiement, aux nouvelles solutions et aux tendances de consommation pour proposer des solutions qui répondent à ces besoins. Parce qu'aujourd'hui, sur les moyens de paiement, il y a les acteurs très installés, les banques, que vous venez donc concurrencer directement. Et puis il y a aussi de nouveaux acteurs. Il y a les GAFA. C'est un marché qui est très très vaste. Ils ont quoi comme barrière à l'entrée aujourd'hui les GAFA ? Parce que qu'est-ce qu'ils attendent pour nous récupérer ce marché ? Il y a deux... Philippe, vous vouliez intervenir ? Non, non, non. Non, je vous en prie. On va vous dire un mot tout à l'heure. Je dirais qu'il y a deux grandes barrières. Il y a une première barrière technologique. Parce qu'il faut créer, il faut développer une solution et créer une infrastructure. Ce que nous, on a fait en interne, 100% français. Pour ça, les GAFA savent faire. Absolument. Mais c'est quand même une barrière technologique. Et la nôtre, en particulier, elle est entièrement en France. Donc toute notre donnée est stockée et gérée en France. De plus, il y a aussi une barrière réglementaire. Et donc là, c'est l'ACPR qui est l'autorité de contrôle. Et il y a toute une série de normes et de réglementations qu'il faut respecter. Et la combinaison des deux font que c'est quand même un marché avec une barrière d'entrée qui est assez considérable. Philippe Delmas, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, dans lequel les marches ne sont pas très grandes et qui n'est pas dans la ligne directe de ce que les GAFA font. Si vous mettez à part Apple, parce qu'Apple marche effectivement extrêmement bien. Mais sinon, dans l'ensemble, les GAFA, selon des logiques qui leur ressemblent bien, c'est beaucoup moins raisonnable que ce que vous faites. Qui est, je trouve, un scale-up vraiment intelligent. Et en plus, vous connaissez les clients. Donc, je pense que la cible est très, très, très bien choisie, à mon avis. Mais vous avez l'exemple le plus... Moi, que je l'ai trouvé fascinant, parce qu'en même temps, c'est vraiment l'hubris des GAFA. C'est la tentative de créer une monnaie de Facebook. Et donc, vraiment, Libra, c'était vraiment... C'était très... D'ailleurs, Xavier Nia, c'était intéressant à Libra. On révolutionne, on avance carrément la monnaie. Les moyens de paiement, tout ça, c'est secondaire. On avance carrément la monnaie. Ils ont juste toujours pas compris ce que c'était qu'une monnaie. Donc, je ne suis pas très surpris. C'est un marché régulier. Donc, ça marchait. Vous prenez un gros risque parce que le régulateur peut vous tuer. Ce qui est en train d'arriver à beaucoup de crypto-monnaies. Les banques centrales sont quand même de plus en plus vigilantes sur le sujet. La réglementation devient assez dure. Donc, ça marchait. Mine de rien, les vraies barrières à l'entrée sont la bonne compréhension des mécanismes de régulation des marchés financiers. Et ça, c'est très compliqué, en fait. Mine de rien, c'est pas un problème technique. Alors, autre question, parce que finalement, avec cette possibilité de payer en carte bancaire partout, tout le temps, même sur des tout petits montants, c'est la fin du cash. C'est ça qu'on souhaite aujourd'hui ? Ces dernières années ont montré, notamment avec la crise du Covid, c'est une réduction de l'utilisation du cash, une augmentation des utilisations des cartes bancaires. Et évidemment, Stancer s'inscrit dans cette tendance qui va, à mon avis, continuer à s'accentuer. On parlait des marges, enfin des marges, en tout cas des commissions qui étaient prises par les acteurs en place. Vous diriez que ce sont des marges très confortables, très grasses, injustifiées ? Je ne me permettrai pas de commentaire là-dessus. Mais si on peut s'en passer ? Moi, je vous invite à faire les comparatifs avec ce que nous, on propose et ce que les concurrents proposent. Et j'espère que notre proposition de valeur trouvera un écho auprès de cette cible qu'on a à cœur de servir. Ce que je veux demander par là, c'est est-ce qu'on peut proposer l'offre que vous proposez sans se saigner totalement ? Écoutez, quand vous avez la chance, comme nous, et ça encore, ça fait écho à des ADN forts du groupe Iliade, qui est de tout faire en interne, de tout développer nous-mêmes, on a construit une solution. Donc on n'est pas tributaire de prestataires techniques externes. À part sur le terminal, quand même. À part sur le terminal, mais c'est un partenariat. Et ça nous permet de proposer un prix qui est compétitif, tout en gardant une solution fiable. Bon, vous avez repris en tout cas les codes de la fusée pour annoncer votre lancement. Donc on vous souhaite la même trajectoire que FreeMobile. Juste un mot sur le choix du nom Stenzer ? Alors, on me pose souvent la question et malheureusement, je n'ai pas d'excellente réponse. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que la raison pour laquelle on a choisi Stenzer, c'est parce que c'est évocateur d'un outil. Et on veut vraiment être une solution supplémentaire. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi Stenzer. Et en plus, on va dire que c'est le nom d'une marque qui a une sonorité, qui marche sur l'intégralité de l'Europe. Et on a évidemment une vocation et une ambition à être non seulement un leader en France, mais aussi un acteur pan-européen. Merci beaucoup. C'était Georges Owen qui fait l'actu cette semaine, directeur général de Stenzer, le nouveau projet de FreeIliad. Cette fois dans les fintechs, mais finalement, il y a assez de proximité avec les telcos puisqu'il faut des réseaux, des solutions numériques pour que ça fonctionne. On continue à parler de l'actualité dans Smartech aujourd'hui.